Ha 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 ha! Go Radio X, le show du matin. Morning, losers. Est-ce vraiment si avraisemblable? Hum hum, aucune gang de losers. Mais le Doc Mayhew n'est pas un loser, il est un winner, n'est-ce pas Doc? Eh, habituellement, oui, et je suis un mauvais perdant. Oui, mais j'ai des mauvaises nouvelles. Je l'avoue candidement. Oui, mais j'ai des mauvaises nouvelles le matin, Doc. Oh, lesquelles? Euh, c'est qu'hier midi, sur les ondes de Go Radio X, en Abitibi. Les oreilles doivent vous avoir signés. On a parlé de vous. Oh? Eh, eh oui, eh oui, eh oui. Et allez-vous avec qui? Non. Le Docteur Yves Lamontagne. Non, non, non. Je l'avais en entrevue exclusive, à Go Radio X. Encore? Il est venu me parler de son nouveau livre, Comment devenir un VIP. Non. Je capote. Alors, il a fait mon éducation, Docteur, et je vous confirme que je suis un very important person. Un VIP guy. Don't you. Et pas vous. Oh? Il m'a dit que vous, vous étiez pas important. Non. Non. Et par contre, j'ai le goût de vous faire entendre le petit bout où on a parlé de vous. Ben, c'est avec grand plaisir. Étant donné que vous êtes votre propre avocat, et d'ailleurs, il vous l'a dit, il l'a dit dans la conversation, vous vous défendez vous-même. Oui. Alors, je sais pas ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, on va écouter le bout où on a parlé avec Yves Lamontagne de Pierre Mayot. Ça vous tente-tu, Docteur? Ben, je comprends. Voyons, ça me tente. Ben oui, ben, écoutez, ben, alors, c'est parti. Voici, voici l'extrait, mesdames, messieurs, de Questions d'attitude, d'Ago Radio X. Le Docteur Yves Lamontagne, président du Collège des Médecins, et grand auteur, grand écrivain, qui a écrit le livre Comment devenir VIP. Et à la toute fin de l'entrevue, j'ai osé lui parler de Pierre Mayot. Alors, voici ce que ça a donné. En terminant, la question qui tue, vous savez, c'est rendu très populaire, ça, le Docteur Lamontagne. Et même, je vous ai vu à l'émission, l'autre fois, de Tout le monde en parle, on vous a posé la question qui tue aussi. Alors, je veux pas vous tuer, mais je veux poser une question qui tue. Si je vous demande, le Docteur Pierre Mayot, un bon ami à vous, est-ce qu'il est VIP pour vous? Je vous répondrai pas à ça. Oh, comment? Oui, pour une raison bien simple, c'est que c'est un peu comme de l'antistème légal, il appelle ça subiudici, il y a des causes qui sont encore pendantes ici. Ah oui? Et moi, comme président d'un ordre, je sais pas si vous savez ça, mais j'ai pas le droit de m'immiscer dans le processus de la discipline qui est complètement indépendant de l'ordre professionnel que je dirige. Ah bon? Et donc, quand il y a une cause pendante, vous voulez, j'ai pas le droit de passer de dénoncés ou de paroles qui sont en rapport avec quelqu'un qui est en discipline. Ça va-tu finir, ces causes-là, Mayot? Maudit, je t'en ai. Ben, j'ai pas le seul, mon cher monsieur. Ben non, je le sais, mais là... Je peux vous dire ça. Maudit, ça n'a plus d'allure toujours, Mayot, 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 Mayot. Je peux vous dire ça. En tout cas, puis même j'ai su que vous avez participé à un documentaire sur lui. C'est-tu vrai, ça? Non. Apparemment qu'il vous aurait interviewé. Apparemment qu'il fasse un film ou un documentaire sur lui et qu'il vous a interviewé dans le film. Ah, ben je sais que j'ai passé une affaire sur comme les grandes causes, je sais pas quoi. C'est ça, c'est ça. Qui vont sortir à Canal V. Exactement. Mais moi, oui, je suis dans ça, mais je dois vous avouer que pour la même raison que je vous dis là, il est entendu avec les gens que je ne parlerais pas du cas du docteur Mayot en particulier, mais que j'aurais expliqué comment ça marche la discipline d'un homme professionnel. Ah bon, bon, d'accord. Ils ont généralisé. Je vais expliquer ça parce que vous savez que c'est comme un tribunal, puis le président du conseil de la discipline, c'est un avocat qui est nommé par le gouvernement puis qui est payé par le gouvernement, puis lui, il s'adjoint deux médecins dans notre cas. Quand c'est les ingénieurs, bien c'est deux ingénieurs parce que lui, il connaît la loi, mais il ne connaît pas la médecine. Puis c'est comme un tribunal. Si vous voulez, le médecin qui est accusé, il vient là avec son avocat. Bon, Dr Mayot, il a décidé de se défendre sans avocat, mais la plupart viennent tous avec leur avocat. Puis de notre côté, nous, notre syndic, il va aussi être notre avocat et c'est comme en cours. Bien oui. Puis comme je vous dis, c'est très clairement marqué dans le Code des professions que c'est complètement son autonome de l'ordre professionnel et que le président de l'ordre ou personne ici dans l'ordre n'a le droit de se mettre le nez dans leurs affaires. Ah, qu'est-ce qu'on prend? D'ailleurs, si je voulais, en limogéen, si vous voulez, je serais obligé d'aller au conseil d'administration. C'est les seuls membres du staff que je serais obligé de faire ça. Aller au conseil d'administration et il me faudrait un vote, des deux tiers des votes pour démettre quelqu'un, un syndic ou un syndic adjoint. Alors, ils sont vraiment, c'est très différent de nous autres. Mais souvent, les gens ne savent pas ça, vous savez. Mais non, on ne sait pas ça. Ils s'imaginent que c'est, oui, c'est le collège, mais d'ailleurs, maintenant, ils ont appelé ça le conseil de discipline de la Marseille et le comité de discipline. On changera ça un peu dans le code. Alors, on attendra que les causes pendantes du Doc Mayhew soient dépendues et puis on vous parlera à ce moment-là. J'espère que ça va être fini avant ma retraite. Moi aussi, et puis vous pourrez enfin nous faire, j'ai hâte en maudite de savoir ce que vous pensez de Mayhew. Moi, j'ai hâte en tant que... Hé, merci beaucoup, docteur. Voilà, c'est ça. Alors, Doc Mayhew, êtes-vous heureux? Il a commencé par nier avoir participé à un documentaire. Il a commencé par dire non à ta question. Une chance que tu étais bien informé. Ben oui. Alors, dossier judiciaire sur Mayhew. Voilà. C'est aussi clair que ça. Ce n'est pas sur n'importe quoi. Et il s'est empressé d'accepter. de participer à ce documentaire-là de Yves Boisvert. Voilà. Ce n'est pas n'importe qui, là. Il a commencé par dire non, 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 non. Ben là, tu sais, un film, un documentaire, quelque chose. Ah, ben là, je me rappelle. Ça fait un mois de ça, imagine, toi. Ben oui. Il a dû aller passer une couple d'heures. Il n'est pas sénile quand même, là. Non, non. C'est intéressant comme commentaire. Ah oui. Il est très prudent. il évite de répondre. Mais vous êtes un sujet tabou, Doc. Ah, embarrassant. Non, pas tabou, embarrassant. Non, C'est embarrassant pour lui, effectivement. Ben oui. c'est tout qu'il entend votre nom, là, c'est la défensive et c'est la cassette. Oui, exactement. Exactement. Et il vous a menti affrontément. Dans combien de temps, à la fin, dans combien de temps pensez-vous qu'il va le prendre sa retraite? Ben, on n'a aucune idée, dans le fond. on s'en sacre pas mal. Oui, mais c'est parce que moi, j'en ai au moins pour 3-4 ans avec eux encore. Ah oui? Et je ne suis pas sûr qu'il va être encore là dans 3-4 ans. Rien n'est impossible, mais j'allais vous dire qu'il ne renouvelait pas son terme. C'est embêtant, là, c'est des ragots. OK. Ce sont des ragots. En tout cas, alors, ça nous a permis de faire un peu de temps là-dessus, Doc, et vous avez promis, voyez-vous, c'est un homme de parole, Doc. Non, l'autre point, messieurs, Trump le serviteur. Ah oui? Mayou se défend seul et il est le seul à faire ça. Avez-vous remarqué? Ben, oui, j'ai remarqué et c'est le deuxième sur nos ondes, docteur, en deux semaines qui a dit ça. Il y en a un autre qui a dit ça. Ah oui? Que j'étais le seul à se défendre lui-même? Ben, qu'il se défendait tout seul, oui. L'autre, c'est André Arthur. OK. Qui se défend seul? Non, mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'André, il ne comprend pas pourquoi vous descendez tout seul. Ah, OK, 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 OK. Alors, écoutez, où serait le plaisir? Regardez, avec les niaiseries dont on m'accuse, si j'avais pris un avocat et d'un, toute la renommée, les retombées positives seraient retombées sur lui, deuxièmement, compte tenu que c'est des niaiseries, il n'aurait pas été capable de faire mieux que moi, et troisièmement, messieurs, la partie la moins drôle, j'étais ruiné financièrement. Oh, oïe, 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 OK. Je me serais rendu facilement jusqu'à 600 000 dollars de frais dévocats. À l'heure actuelle, j'aurais dépensé de 400 000 et j'en aurais encore facilement une autre 200 000 à verser. Facilement. Je dois me reprendre ce que je viens de dire, docteur. Ce n'est pas André Arthur qui a dit ça. C'est Patrick Lagacé de Télé-Québec et du journal La Presse. L'as-tu entendu, Joe? Mais André Arthur a également tenu ses propos en se demandant haut et fort pourquoi le Doc Mayhew se représentait, se défendait seul. C'est vrai. Il y en a trois autres. Autrement dit, il y en a trois autres. Tout le monde parle de vous, c'est pas compliqué, Doc. Oui. Et, il faut que je sois honnête avec vous autres. Vous l'avez probablement senti. Si je vous disais le contraire, vous me rentreriez dedans avec raison. C'est que j'y prends un plaisir, vous n'avez même pas d'idée. Je sais. Pour moi, écoutez, c'est un plaisir équivalent à la moitié de l'excitation sexuelle quand elle est bonne. Je le sais. C'est la première fois de ma vie, moi je vois quelqu'un rentrer dans le palais de justice le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Garry, je vais faire attention à l'avenir pour pas trop que ça paraisse. C'est pour ça la barbe. Gardez-vous une petite jeanne, au collège des médecins c'est en copie, au palais de justice c'est une petite jeanne, au collège des médecins c'est épouvantable vous rentrez là pratiquement en sifflant. Là, c'est très drôle de voir. Garry, Jonathan, le 21 janvier dernier, lorsque je suis allé témoigner devant le tribunal des professions, j'ai plaidé devant trois juges pendant une heure et demie. Il là là. C'est beaucoup de temps de plaidoirie devant trois juges, j'ai répondu à leurs questions et je peux vous assurer que la majorité des avocats du Québec n'auraient pas été capables de faire la plaidoirie que j'ai faite. Et je vous le dis. Ah, je vous crois. Il y a certains avocats qui auraient été meilleurs plaideurs que moi et j'ajoute que j'ai vraiment mal fait paraître l'avocat Jacques Prévost du syndic. Il là là. À ce point, après 20 minutes de sa plaidoirie en réplique, OK, alors j'ai plaidé le premier, lui, réplique à ma plaidoirie et après 20 minutes de réplique, il avait deux des trois juges sur le dos pendant 20 minutes de temps. Et quand je vous dis qu'il les avait sur le dos, il a trouvé le temps long. Moi, les deux juges, le juge Lavergne et le juge Côté ne l'ont pas lâché. Oui, mais maître, expliquez-nous. Que voulez-vous? Et il revenait l'un après l'autre. Ce n'est pas parce que je veux renchérir sur ce que mon confrère vient de dire, mais maître Prévost, comment voulez-vous que le docteur Mayot, qu'est-ce que vous voulez que le docteur Mayot dise dans sa défense? Dites-nous-le, expliquez-nous-le. En tout cas, ils ne l'ont pas lâché pendant 20 minutes à deux. Après, lui, ça a duré moins d'une heure, OK? Et il a 34 heures d'expérience en droit disciplinaire. Il était de fort mauvaise humeur. OK. Ben oui, c'est bon. Il était contrarié. Ça fait aidant à contre. Il n'était pas content. En tout cas, et moi, c'est sûr que j'avais le sourire. Écoutez, pendant que les deux vues s'acharnaient sur lui, c'est-il de vous dire que je me forçais de ne pas rire. De là, l'importance de la barbe. Il rit dans sa barbe. Alors, ben oui, ben bravo docteur, vous êtes un moudi, bon avocat, et on est à veille de vous appeler... Là-dessus, sur ce point-là, j'aurais été dans les bons avocats du Québec. Ben oui. Lorsque j'aime une cause, à cause de la rigueur intellectuelle, très rigoureux, comprenez-vous, alors lorsqu'on présente quelque chose, mes pladoiries sont toujours faites à partir d'un canevas réfléchi. Exactement. Autrement dit, c'est important pour les auditeurs, lorsque vous avez à présenter quelque chose, faites-vous des grandes lignes. Quels sont les points que je veux présenter? Un, deux, trois, quatre. OK? Et là, on les met un par page. Ensuite, on met quelques phrases qu'on considère essentielles. Ça, c'est ça qu'on appelle un canevas, un plan ou un schéma. On n'écrit pas mot à mot ce qu'on veut dire. On écrit les grands points qu'on ne veut pas oublier de dire. Ben oui, il y a un rappel, exactement. Alors ça, c'est vrai pour toi, Gary, c'est vrai pour Jonathan, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour nos auditeurs. Ben oui, exactement. Quand vous avez une rencontre importante avec quelqu'un, n'écrivez pas votre texte avant. Non.